Nous avons entendu beaucoup de choses sur le Zoledat, mais je vais vous donner quelques éléments. C'est vrai que nous avons des efforts à faire, nous en sommes conscients, mais ces compétences qui sont allongées, le Zoledat, soit derrière vous. Nous pouvons vous garantir que du mois d'août 2020, nous allons remettre au président de la République et publier les rapports portant sur les gestions de QS et de QS et nous comptons le faire au plus tard le mois d'octobre 2020. Ainsi, on ne parlera plus de retard dans la prévision des rapports. Et si vous rappelez, l'ornement de l'installation en mars 2018, parmi les plus défigurés, c'est celle des retards, qu'il n'y ait plus de retard dans la publication des rapports de la République. Et bien, vous savez, le rapport particulier, c'est la synthèse des différents rapports particuliers. Nous allons même nous pourriter les rapports particuliers. Ce serait un très grand pas. Non seulement vous aurez le rapport général de la République, vous aurez les rapports particuliers, mais vous aurez aussi le rapport sous l'exception de la République. On ne peut pas remettre quelque chose qui ne soit pas presque. Alors, pour 2015, quand je suis arrivé, pour 2015, les rapports nous ont été réunis, de ne pas plus réunis, le 22 de lundi. Pour 2016, 26 2019. Retenez-nous à cette heure, 26 2019. Pour 2017, 9 12 2019. Alors, les élections se sont passées en février. Donc, c'est-à-dire que ces rapports-là ont été reçus bien après les élections. C'est vrai, nous avons des efforts à faire. Mais il faut dire que la Cour a trop d'effectifs. Ce sont les mêmes personnes qui élaborent ces rapports-là, qui vont aussi sur le terrain pour faire des comptes. Parce que deux critères de l'histoire, la Cour n'avait pas que prudée. C'est vrai que cette année-ci, nous avons pu organiser le contrôle et avoir sept titres magistrats. Vous voyez. Alors, il y a donc toutes ces difficultés qui ont fait qu'il n'y a plus en retard. Mais nous n'avons plus de dispositions fermes. Grèves fermes. Il n'y a plus de retard. A fait que nous désormais, au début d'un mois de juillet de l'année N plus 1, qu'on publie le rapport de l'année N plus 1. Et nous sommes conscients des efforts que nous devons effectuer dans la production. Une production de bonne qualité en quantité et sur l'année 2. Parce que ce qui fait la pertinence des recommandations contenues dans nos différents rapports, ce sont l'actualité. Ce sont l'actualité, nous en sommes conscients. Moi, quand je suis arrivé au mois de mars, il y avait le rapport de 2015 qui était déposé au mois de février. Mais en 2019 ou 2018, vous présentez devant vous et vous parlez d'un rapport de 2015 qui contient des ponts de 2008, 2006, 2010, ça ferait désormais. Ça ferait désormais, nous avons choisi, pour faire être actuel, de l'ouvrir ces trois rapports et les remettre au président de la République. Mais il n'y a pas eu d'influence publique, il n'y a pas eu d'influence politique par rapport à ces rapports. Parce que l'indépendance de la boule est très réelle. Nous fixons, nous arrêtons notre programme de boule, nous l'exercions. Nous sommes insensibles à la clameur publique, encore moins à la clameur de la République. Voilà la réalité. Est-ce qu'il y a eu d'amélioration ? Oui, il y a eu d'amélioration. Et pour nous permettre de mesurer l'amélioration en même temps que nous, c'est pourquoi pour la première fois, à partir de 2015, nous avons intégré dans le rapport le suivi des recommandations. Et le rapport général, nous avons donné des points intéressants concernant le suivi des recommandations. Parce que la question que vous nous posiez, et c'est de savoir à quoi sont vos recommandations, vos recommandations, est-ce que sont suivies ? Maintenant, à travers les rapports de la Cour, vous pourrez vous-même prendre le point, vous-même, les efforts qui ont été faits dans la mise en œuvre des recommandations. Budget moyen, je regarde. Là, je vous assure que beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer, surtout, ou surtout, dans la gestion des autorisations budgétaires. Autrement dit, dans l'analyse des modifications sur les montants du crédit, mais aussi, surtout, dans l'analyse des modifications sur la répartition du crédit. Ce qui est des transferts du crédit de l'Etat. Il y aura aussi des changements dans les firmats du crédit. Et je vous assure que ceux qui sont chargés au niveau des périodiques, des journaux, de couvrir les finances publiques, qui auront besoin de formation. Tout comme l'épargne mater, tout comme nous-mêmes. Nous sommes disposés, comme nous l'avons toujours fait, depuis 2007, à vous s'entendrer dans ce sens-là, à échanger avec vous, l'unité de vote, mais aussi l'unité de vote politique. Alors, donc, vous et vous, nous avons des efforts à faire pour pouvoir suivre l'évolution et l'exécution des voies de finances. Alors, dans le cas, est-ce que cela...